bonjour les amis j'espère que vous allez bien comme promis je vous fais une petite vidéo pour je vais faire toute une série de vidéos on va commencer aujourd'hui par une petite comparaison rapide entre google doc et libre office alors vous aviez besoin de conseils en bureautique je ferme la fenêtre parce que l'impression que toutes les voitures donc 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 le donc vous vouliez découvrir un petit peu les outils bureautique moi je vais vous faire un petit un petit topo alors de base l'outil bureautique le plus connu chez microsoft office microsoft office c'est payant c'est cher c'est fourni souvent avec les ordinateurs portables en général les ordinateurs même de bureau mais pré configuré sous forme d'une version d'essai de trois ou six mois parfois un an et après on vous dit si vous voulez continuer à utiliser office il faut payer et le coût est pas anodin soit c'est un abonnement soit c'est une fois pour toutes mais encore c'est beaucoup plus cher moi je vais pas vous parler de microsoft office tout simplement parce que je l'ai pas je l'utilise pas j'en ai pas besoin je le trouve pas terrible et puis en plus j'aime bien des outils gratuits que je trouve vachement plus sympa alors il ya deux outils gratuits principaux il y en a il y en a d'autres mais on va parler de ces deux là google doc alors google doc c'est fait par google ça se lance depuis le navigateur chrome les autres navigateurs aussi peuvent l'utiliser mais je vous conseille d'utiliser chrome chrome est prévu pour ça et on on y accède en tapant doc point google point com donc là il propose déjà tout moi je vais vous envoyer directement parce que là il me met directement dans le dernier document que j'ai modifié donc doc point google point com vous arrivez sur les documents texte alors docs c'est texte sinon il ya d'autres applications dont vous arrivez ici ça c'est le les derniers les derniers documents que vous avez édité ce qui est pratique vous voulez vous les visualiser tout de suite vous cliquez dessus ça s'ouvre sur le côté vous avez les trois petites barres là qui sont le menu de gauche menu principal vous voyez qu'il ya d'autres applications il ya sheets c'est un tableur un tableur c'est pour faire des calculs pour faire par exemple un budget ou une liste de courses ou pour lister des choses éventuellement mettre des chiffres à côté faire des additions des soustractions des sommes et tout ça ça c'est pour faire des présentations pour ceux qui connaissent powerpoint c'est un peu la même chose en plus simple et les formulaires c'est pour faire des formulaires ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous pour l'instant donc on a d'ox on va regarder d'ox un petit peu on va faire un nouveau document ou pas d'ailleurs j'en ai un ici que j'ai fait si je vais quand même faire un nouveau document donc on clique sur document vide et on se retrouve face à un document vide ça tombe bien il nous dit la 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 taper machin pour ajouter des modèles bon ça on s'en fout ça c'est du blabla donc je fais contrôle molette de la souris pour grossir ou réduire la taille de l'affichage ça c'est la première chose s'il faut une molette de la souris si vous êtes sur une sur un ordinateur portable sans molette c'est plus compliqué si vous n'avez pas de petites souris à côté c'est un traitement de texte tout simple qui fonctionne très bien qui intègre un certain nombre de fonctions que vous allez adorer attention quand même j'ai oublié de vous signaler comme vous voyez en haut à droite il ya ma petite photo ici c'est normal on peut pas utiliser d'ox qui n'est pas connecté à son compte google donc il faut avoir un compte mail google les documents sont par défaut tous enregistrés dans google drive donc le disque virtuel en ligne le cloud de google on peut pas travailler on peut travailler sur les fichiers quand on est hors ligne il faut dire spécifiquement que les fichiers doivent être disponibles hors ligne et il faut éventuellement télécharger des modules qui permettent de faire fonctionner ces applications même sans internet en général vous aurez internet et si vous n'avez pas internet je vous conseille d'utiliser plutôt libre-office que je vous présenterai dans un second temps donc on est dans un traitement de texte un traitement de texte ça sert à taper du texte tapons du texte alors je vous laisse regarder au fur et à mesure ce qu'il fait vous voyez par exemple là il vient d'enlever un j'avais mis deux x il enlevé un x il sait que texte ne prend qu'un seul x parce que texte ah non si j'en met trop ça veut plus mais si j'en mets deux ah oui c'est donc texte les tapons de tampons du texte tapons 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 avec deux p aussi du texte vert alors qu'est ce qu'il me dit en rouge tapons ça prend un seul p c'est pratique donc on va faire un clic droit tapons donc on va faire un clic droit tapons d'accord du texte alors la phrase du texte verte ah bah là il me met plus en erreur ça c'est dommage le texte est vert donc est verte mais texte en pluriel il me il se doit se il est bené et vers et verte ou la correction est pas terrible bon donc voilà la correction est approximative un orthographique elle est grammaticale aussi un puisqu'on voit qu'ils soulignent en rouge les fautes d'orthographe en bleu les fautes grammaticales donc voilà il me trouve mieux approximatif il propose approximative oui une correction c'est féminin et orthographique ça s'écrit pas tout à fait comme ça donc ça c'est la base à dire c'est un traitement de texte en quand vous avez fini votre texte vous pouvez le télécharger alors on l'enregistre pas parce qu'il est automatiquement enregistré dans le drive comme je vous disais par contre vous pouvez le télécharger à toute une série de formats format word format open office format texte enrichi ça c'est très bien c'est ce qu'on format je vous recommande quand vous savez pas qui va utiliser ou comment ça va être utilisé c'est un format où vous gardez les gras les italiques tout ça mais qui est lu à peu près par n'importe qui et word va savoir le lire le word microsoft writer d'open office ou libre office va savoir le lire toutes les autres applications en savoir le lire donc si vous savez pas vous utilisez ça donc document pdf vous voyez à quoi ça sert et c'est donc une fois que vous le faites télécharger vous fait télécharger par exemple en format pdf hop il s'enregistre dans votre disque dans le dans le document dans vos dans vos téléchargements d'accord donc là faut le prendre et puis l'envoyer par exemple si vous avez besoin de l'attacher à un mail vous venez le chercher là ça marche très bien ensuite il ya une petite fonction qui quand même est assez génial parce que il n'y a pas que des défauts à utiliser google google doc pardon un petit café il ya une fonction qui est génial que vous allez adorer je dois dire que moi ça m'éclate en plus je trouve ça très amusant c'est la saisie vocale bon on revient là on va voir si ça va replanter c'est peut-être un problème de caméra et de microphone si c'est le cas ça risque de bon donc la petite fonction absolument génial excusez moi pour l'interruption la fonction absolument génial c'est la fonction saisie vocale c'est à dire qu'on dicte je vous explique ce qu'il fait avant de voir si ça plante ou pas on dicte et il écrit et ça marche pas mal ça marche pas mal c'est pas parfait des fois il comprend pas ce qu'on veut dire mais globalement il écrit plutôt bien et il fait pas trop de fautes il faut repasser derrière relisez soigneusement ce que vous avez dicté mais il fonctionne plutôt pas mal allez on teste si ça replante sa replante allo allo allons-y et et non et non ça marche très bien voilà donc la dictée la dictée vocale qui fonctionne de folie je vous recommande chaudement d'utiliser ça si vous n'aimez pas taper du texte c'est alors comme je vous dis il ne faut pas penser que cela va tout remplacer et que ça va éviter absolument toutes les fautes il risque surtout d'y avoir des fautes de sens dans le sens où lui ne comprend pas ce que vous voulez dire en général sauf que là il s'améliore par rapport à la dernière fois où je l'ai essayé il s'est quand même carrément amélioré je pense qu'ils utilisent de l'intelligence artificielle à haute dose et et c'est assez fun bon bravo donc ça c'est la petite fonction assez top de google google doc je vous laisse vous amuser avec je pense que vous allez vous allez vous amuser un peu si vous avez des trucs à écrire ça marche très bien bon bien sûr c'est il 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 note les essais de les hésitations les répétitions tout ça tout ça tout ça allez bon on arrête avec ça c'est fun moi j'aime bien honnêtement je trouve ça assez amusant on continue alors attendez je vérifie juste si l'enregistrement est d'un bon niveau il a l'air le son est correct ça va vous m'entendez bien bon on est ici donc maintenant que je vous ai parlé de google chrome libre fils libre fils à côté c'est un peu tristounet parce qu'entre autres il n'y a pas cette petite fonction de dicter intégrer il y aura peut-être un jour mais pour l'instant il n'y a pas donc libre fils c'est une suite bureautique calqué plus ou moins sur microsoft office s'intègre un traitement de texte un tableur où j'ai pas montré le tableur dans google et aussi donc le tableur font que je vais vous montrer celui là ça fonctionne à peu près de la même façon un logiciel de présentation logiciel de dessin vectoriel simplifié qui est assez pratique quand vous voulez faire des petits dessins rapides une base de données bon ça et des formules mathématiques on s'en moque un peu le traitement de texte est très bien de base il ya un correcteur orthographique qui est très bon mais il n'y a pas de correcteur grammatical moi j'ai installé un correcteur grammatical alors quel avantage il ya à utiliser libre fils déjà vous avez vous n'avez pas besoin de d'avoir internet de vous connecter ou quoi que ce soit c'est sur votre ordinateur ça fonctionne c'est un logiciel à un logiciel qui fonctionne ensuite c'est un logiciel assez pro vous pouvez faire des présentations et des mises en page très très compliqué très très intéressante vous pouvez voyez là il ya plein de petites iconos alors je vous laisserai les découvrir mais il ya de quoi mettre du tableau dedans on peut mettre des images on peut mettre des cadres de texte c'est assez bien foutu il ya même des outils de dessin qui sont intégrés on peut faire des mises en page très compliqué voilà donc c'est vraiment fait pour faire par exemple des lettres de motifs ou des cv ou des choses comme ça on peut vraiment faire des choses sympas avec là j'ai installé un correcteur grammatical je crois j'ai voilà donc le micro est tombé grammatical il est il trouve pas d'erreur c'est amusant par contre donc il a bien vu que j'ai installé et pas correctement orthographié le mot installer et lui que contrairement à google il explique pourquoi et ça c'est assez sympa d'avoir cette explication qui vous dit voilà pourquoi installer doit pas prendre de s voilà voilà bon grammatical mais c'est très amusant ça il veut bien mais correcteur grammatical c'est toujours des bonheurs il n'y a pas de souci pourquoi grammatical il veut bien je suis curieux il faut peut-être corriger la grammaire avant non 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 je ne comprends pas pourquoi là il me trouve pas d'erreur là dedans c'est très étonnant bon c'est un bug qui ne devrait pas avoir lieu si je suis sûr que si je l'écris en dessous il va rien il va il va réagir voilà il n'a pas de problème mais celui du dessus là il voulait pas c'est très amusant bon toujours est qu'il fait il vous il va vous éviter des tas d'erreurs simples par exemple commencer des phrases donc alors il attend qu'il vous ayez terminé la phrase pour pour signaler donc il va vous signaler par exemple qu'il faut mettre une majuscule parce que ça commence la phrase commence c'est au singulier la phrase il va proposer pas mal de mots qui ressemblent donc voilà il le correcteur est pas mal foutu alors il faut l'installer séparément toute façon quand je vais vous faire tout un tout une vidéo sur l'installation de libre office parce que c'est quand même un outil assez assez sympa et je vous expliquerai comment installer les le dictionnaire grammatical tout est gratuit le logiciel est gratuit enfin libre office est gratuit le correcteur est gratuit il ya plein d'autres fonctions supplémentaires il ya même des fonds cartographiques si vous avez des enfants qui doivent préparer des devoirs pour pour l'école tout ça il ya plein de choses pour eux donc c'est vraiment bien foutu alors par contre il n'y a pas la dictée comme google ça c'est vrai que c'est top c'est un vrai joujou et voilà donc le format de base c'est du haut d'été donc c'est le format libre office open office et il sait aussi exporter à d'autres formats beaucoup d'autres formats soit directement en pdf par exemple en épub google aussi permet de faire ça soit dans des tas de formats alors il a une liste impressionnante de formats si vous savez pas trop il ya les anciens word les nouveaux word toujours le texte enrichi rtf que je vous recommande si vous ne savez pas quoi utiliser voilà bon je vais m'arrêter là c'était juste pour vous montrer la différence entre eux entre ces deux outils que vous pouvez utiliser pour l'instant puisque je vous ai pas expliqué comment utiliser libre office et si vous ne l'avez pas déjà installé vous même vous pouvez utiliser google entre autres la dictée qui moi m'amuse beaucoup je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo je vous prépare ça je vous prépare ça rapidement au revoir